Un nouveau trailer d'Indiana Jones et le cadran de La Destinée vient de sortir sur la toile, réalisé par James Mangold, ça sort le 28 juin prochain en France. James Mangold qui a notamment réalisé Logan, c'est un des meilleurs Wolverines, moi j'adore ce film Logan, je le trouve trop kiffant. Donc espérons que la relève est assurée après Steven Spielberg, qu'il ne va pas se foirer. En tout cas le premier trailer était intéressant, il y a le deuxième qui est tombé, on part l'analyser, je réagis, j'analyse, on en discute, c'est parti. Voilà les amis, je lance le trailer et puis on s'analyse tout ça d'ailleurs, go. Il y a Harrison Ford qui a pris un coup de jeu, 80 ans, on est dans les années 60. Donc il y aura sa fille, elle qui va intervenir. Bad Mikkelsen. Oula, c'était très bien fait ça. On reste dans l'ambiance indie comme d'hab. Mais dans les années 60. Ah c'est bien fait là. On l'avait déjà vu mais c'est ultra bien fait. Le deepfake là, le de-aging il est ouf. Ah c'est, je trouve que c'est un peu mieux fait que le premier trailer qu'on avait vu. Mads Mikkelsen, toujours en bonne Hitler. Toujours en parlant de la guerre de 3045. Ça, on l'avait déjà vu. Ça plus ou moins. La musique. Toujours John Williams d'ailleurs. On est sur une vraie aventure, des temples. C'est beau là, les fonds sous-marins. Oh, il y a tous les anciens qui arrivent là. On est sur du indie pur. C'est trop bien fait là. Oh. Ah, le de-aging il est bien foutu. 28 juin au cinéma. Classe. On se remet un petit peu. En fond, je baisse un peu le son. Donc là, bon. Effectivement. On ne sait pas trop en fait. Le cadran de la destinée. Est-ce qu'il va retourner dans le passé ? Est-ce qu'on le revoit au niveau du... Quand il est plus jeune. Est-ce que c'est parce qu'il va voyager dans le temps ou non ? On ne sait rien de ce cadran de la destinée. Et c'est ça qui est intéressant. Là. Regardez ça. On voit un petit peu là. Peut-être là au niveau des pommettes ici. Au niveau des yeux peut-être un petit peu. Des pommettes. Mais c'est ultra bien fait. Je sais qu'ils ont engagé... Il y a plein de deepfakes qui sont tombés sur internet. Notamment avec... Avec comment... On peut voir Tom Cruise qui nu rive. On peut même voir Macron pendant les manifestations. Il y a des deepfakes excellents qui sont bien faits. Et notamment le mec qui a créé, entre guillemets, le deepfake. Il a été embauché par Disney. Pour travailler justement pour eux. Et là, si c'est ça, ça se voit. Clairement, c'est trop bien fait. Alors, est-ce qu'il revient dans le passé ? Est-ce qu'il va voyager dans le temps ? Est-ce que c'est des images ? Est-ce que ça va être un peu... On va dire un retour dans le temps, mais dans son esprit, en gros. On va avoir des flashbacks. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très bien fait. Donc, ce fameux cadran de la dessinée, je pense, ça fiole qui va donc être la relève. Parce que lui, ça va être son dernier film. Des méchants toujours à sa poursuite. C'est surtout au niveau du retour dans le passé qu'on va essayer d'analyser. Parce que là, bon, ça reste qu'il y a. Mad Mikkelsen, j'adore cet acteur. Là, c'est pareil. Là, on dirait quasiment des images des anciens films. Alors, je sais qu'il a été interviewé. Et il a dit qu'il y avait certaines images qui ont été tirées des anciens films qui avaient été shootés, mais qui n'avaient pas été mis dans le film. Donc, ils ont récupéré les pellicules pour peut-être utiliser ces images-là. En tout cas, là, c'est ultra bien fait. Si c'est un de-aging, si c'est un deepfake, là, trop top. Là, même là, cette scène-là avec le cheval. Dans le premier trailer, ça se voyait qu'il y avait un fond vert. Et là, c'est un peu mieux fait. Est-ce qu'ils ont retravaillé les effets spéciaux ? Je ne sais pas. On voit que c'est un petit peu mieux fait. Même là, dans le métro. Donc là, pareil, il y a Matt Mikkelsen d'IJ. Pareil, parce qu'il est jeune. Il y a ce fameux cadran. Bon, là, il est vieux. Ça, on l'avait déjà vu. Et moi, ensuite, ça s'appelle le capitalisme. Ouais, franchement. Avec le tuktuk, des scènes en avion. Là, c'est pareil. Attendez, on va remettre un petit peu en arrière. Ah, mais là, c'est ultra bien fait. Là, si c'est du deepfake, c'est impressionnant. Clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est impressionnant. C'est un truc de malade. Franchement, là, ça aussi, ce plan-là. On est vraiment en mode aventure. Là, ils vont dans une caverne, tout. Là, pareil, dans un temple avec des pièges. Donc là, ce plan-là, sous-marin. Donc on dirait qu'il y a des mecs qui descendent avec des espèces de mini sous-marins, là. C'est ultra... Voilà, c'est... Ils ont mis peut-être quand même... Voilà, ils ont voulu vraiment élargir l'univers de... l'Indiana Jones. Donc l'ancien, son pote, dans les autres films-mêmes. Le vieux, il envoie du pâté, quand même. Après, il n'a pas vraiment sauté, on est d'accord, mais bon. Des courses-poursuites, des... Non, franchement, ça a l'air pas mal. De l'humour, là, c'est pareil. On revient un peu en arrière. Alors, regardez ça. C'est impressionnant. Clairement, rien à dire. Voilà, des pièges, des explosions... Il y a la totale, hein. Là, c'est la même. Là, si on revient un peu en arrière, là, c'est la même chose, là. Et même avec les effets de lumière et tout, qui se reflètent sur son visage... Enfin, c'est... On voit pas la différence, quoi. On dirait qu'il vient de tourner le film, là. Indiana Jones, à ses 30-40 ans, quoi. Ouais, franchement... C'est pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que... Est-ce que vous trouvez que... Est-ce que vous attendez ce film avec impatience ou non ? Est-ce que vous êtes hypé par cette nouvelle bande-annonce ? En tout cas, moi, ouais, je suis vraiment... Je suis vraiment hypé. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai un peu peur parce que le dernier, hein, le Royaume du Crâne de Cristal, c'était pas GG. Mais moi, je l'ai quand même bien aimé. C'est pas mon préféré. Je le trouvais quand même sympa. Mais bon, là, celui-là a l'air intéressant. Ils nous disent rien, hein, concernant ce cadran de la destinée. Est-ce qu'on va voyager dans le passé ou non ? Voilà, ça reste vraiment flou. Mais c'est ça qui rend le truc intéressant. Vraiment, ça rend le truc ultra intéressant. Donc bon, on verra bien. Dites-moi en commentaire si vous êtes hypé par ce prochain film. Abonnez-vous parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est 994 abonnés, il me semble. Il n'y en a plus que 6 pour atteindre les 1000. Donc allez-y, bombardez d'abonnements, lâchez des pouces, ça fait toujours plaisir. À très bientôt sur la chaîne. Les geeks, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada